Je suis né le 29 mai 1943, donc si je comprends bien, je dois avoir quelque chose de 81. J'ai commencé à jouer au ballon à basage, comme on parle du football, on est venu à connaître le football Inaz Dini, au temps colonial, ça c'est tout juste avant l'indépendance. Comme tout footballeur rouge en guinéen, on a commencé à jouer au ballon à basage, jusqu'à on a fait les écoles, les études, on s'est basé dans le football guinéen. Tout le temps qu'on avait, l'indépendance est revenue, on a cassé les anciennes équipes, qui étaient Ségé, Racing, Vanessa, Le Coq, ça c'était au temps colonial. Après le temps colonial de l'indépendance est venu. Et on a cassé toutes les équipes. Et on a formé les équipes, les Soir 1, Soir 2, Seigneur 1, Seigneur 2. Qui représentaient la guinéen sonnore. Et on a formé le Sili national, le président Amé Zikotero, Péa Sona. On a formé le Sili national. La première équipe qui est partie en Europe, en Hongrie, vers 59, après la découverte de 58. Donc, comme le déclare les Dagi, les Bafaudés, les Canards, les Barats, les... Comment dirais-je ? Parce que nous, nous anciens. Et nous, étant jeunes, on est partis en soutenition. En Likostavie, la commune équipe est partie en 58, 59 en Hongrie. Lorsqu'ils sont revenus, 60, 70 ans, nous on est partis en Likostavie. Et c'était Sili national en ce mois. Ce n'était pas une sélection nationale, c'était une équipe nationale. Notre profession, c'était footballeur, comme je l'ai dit. Ce n'était pas une sélection nationale, c'était une équipe nationale qui était sur place. Et qu'on appelait Sili national. Avant de former le Rafia, le Rorea. Et nous, on a été à Likostavie en 60, 61. Et lorsqu'on est venus de la Likostavie, on nous a pris 3 ou 4 personnes. Il y avait moi Ndongo. Il y avait Vieux Le Gaulle. On était 4 quand même. Il y avait Elmar Touré. Et il y avait Nhatoski. Nous 4, on a tréfé l'équipe nationale A. Ça, ça c'est depuis 62. Et on est devenu footballeur. Et notre métier, c'était le football. Ce n'était pas une sélection. Mais on était footballeur. Ce n'était pas comme maintenant. Maintenant, on fait une sélection en 30 jours. Mais avant, nous, on était la seule place. Et chaque année, on partait en Europe. On partait faire le stage de 3 mois en Europe chaque année. C'était la même équipe qui partait ? C'était la même équipe. C'est ce que tu as vu comme vautour-là. Comment on faisait pour couper ces éléments-là ? Comment on a fait pour vous choisir ? On nous payait. On était mobilisés. On était dans l'équipe. On était footballeur. Notre métier, c'était le football. Je veux savoir, comment est-ce qu'on a fait pour vous choisir ? Pour vous couper parmi plusieurs personnes ? Ou bien c'était vous simplement qui était footballeur ? Oui, oui. C'était la sélection qui était là. C'est la Fédération guinéenne de football, Oumfamara, Serk Tsoma et Yorou Yara, qui étaient nos aînés, qui étaient dans la Fédération guinéenne de football. Donc, on a choisi les éléments à partir de ton rendement quand même. Donc, on nous a sélectionnés et on nous a mis. Quand on nous demandait, comme d'autres journalistes, moi, j'étais footballeur. C'était mon profession. Donc, on était profession footballeur. Le matin, on va à l'entraînement. Le soir, on va à l'entraînement. Et quand vous avez un match, vous rentrez à l'internat un mois, vous faites un mois d'internat ou deux mois. Et quand on partait en Europe, on était là pour le refouvoir. Ce n'était pas une sélection nationale comme maintenant. Maintenant, c'est une sélection nationale. On prend des joueurs de gauche à droite. Comme nous, on s'en jouait, on était en place. On était toujours en place. C'était ça. D'accord. C'était ça le Sili national. OK. Avant le Rafia. Parce que le Sili national, c'est après le Rafia. Et le Sili national, il fallait être un très, très grand joueur pour jouer dans le Sili national quand même. Tu sais, en toute chose, avec tous les contacts, je dirais, bon, tout le monde m'a dit, j'ai été le plus grand joueur de pénalty. Et j'étais le meilleur stade presse de l'Afrique. Evidemment. Intellectuellement, je ne suis pas tellement instruit. L'instruction compte beaucoup dans le football. Quelqu'un qui n'est pas instruit et quelqu'un qui est instruit, ce n'est pas la même chose. Quand tu es instruit, là, tu connais beaucoup de choses. On te dit, fais ça, tu es obligé de le faire. Mais quand tu n'es pas instruit, on te le montre pour faire. Et là, ça te prend du temps. Donc l'instruction compte beaucoup dans le football. Actuellement, tout ce que vous voyez là, il faut quelqu'un qui soit bien instruit. Ou qu'on te donne le schéma. Le football en général. Quelqu'un qui est instruit et quelqu'un qui n'est pas instruit, il y a toujours une différence. Moi, j'ai dit à ce journaliste comme vous êtes là. Je lui ai dit, mais monsieur Fauzi, j'étais dans les journaux. Ça, c'est aux Jeux Olympiques de Mexico. Ça, c'était en 68. Comment c'était ? On était là-bas. Parce qu'aux Jeux Olympiques d'abord, c'est moi qui ai fait qualifier la Guinée. On a joué contre l'Algérie. On a joué contre l'Algérie au Maroc, à Casablanca. Et j'ai remarqué les deux périodes. On était avec le shérif. Le shérif, c'est le ballon d'or guinéen. C'est le ballon d'or guinéen. Même par une semaine, je lui ai dit, mais dis donc toi, on ne t'a pas amené. Je lui ai dit, mais ce n'est pas normal. Il a dit, mais ce n'est pas normal. Après, j'ai vu des anciens aussi. On dit, tout le monde dit, vous n'avez pas joué pour l'argent. Et c'est réel, on n'a pas joué pour l'argent. On n'a pas joué pour l'argent. On a joué pour la nation. Et on a mouru les maillots. Lorsqu'on est partis pour la réconciliation entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, on est partis. Au fouet était au terrain. Lorsqu'on a fini de jouer, on a pris au fouet. On l'a soulevé, on a dansé. Ça, c'était la réconciliation entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Ça s'est passé par le football. Par le football ? Par le football. Non. Au temps de secours. Par le football. Je vais à Mexique Touriste. C'était notre père quand même. Une fois au Mexique, est-ce que vous êtes revenu avec une médaille ? On est venu au Mexique. Bon, je te dis, on était dans un pot où il y avait la Guinée, le Mexique, la France et la Colombie. Ah. Ça a été difficile. Lorsqu'on est partis, le président nous a demandé de tout faire pour gagner contre la France. Effectivement, on a tout fait. On n'a pas gagné contre la France. La France nous a apporté deux à l'heure. Deux à l'heure. Deux à l'heure ? Évidemment. Ça a été le calcul. On était... On était... On était... Il fallait prendre... Quoi ? Un bus. Comme d'ici 50 ans. Et pas 10 jours, le même jour. Tu te rends compte. Ah. Et ça n'a pas tenu. On a perdu. Tout le monde s'est mis à pleurer. C'était quoi la suite ? Quand vous avez perdu le président, qu'est-ce qu'il a fait ? Non, le président... Bon. Il nous n'a pas contactés. On était au Mexique. Je ne sais pas. On était au Mexique. Il nous était là. C'était des encouragements. Pour la suite de la compétition. Et on a parti de la Colombie. Et le Mexique, même le pays organisateur. Tu sais, tu ne pouvais pas les éliminer. Il nous fallait un match nul pour être qualifié. Mais on n'a pas eu ce match nul. On a commencé à jouer Petit souris. On lui a donné un carton rouge. Qui est à la 15e ou 20e. Comme ça. On a joué 10, 15, 11. C'était le pays organisateur. Et les choses olympiques, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est plus sur la coupe du monde. Avec le doyen Mbors, quand nous avons discuté, il m'a raconté une mésaventure en disant qu'une fois, ils avaient perdu face à une équipe nationale. Une équipe nationale étrangère. Une fois de retour, ses couturiers et son régime les avaient emprisonnés. Je ne sais pas si vous avez vécu une mésaventure pareille. Oui, oui. J'étais dans la délégation les parties jouées à Nairobi. Ah oui. Vous étiez l'équipe. J'étais là-bas. Lorsqu'on est revenu, ils ont pris tout le monde. Ils nous ont convoqué à la jumesse. Parce qu'on était des footballeurs. C'était notre profession. Donc il vous fallait gagner ? Il vous fallait. Coute à coute. Ah oui. Parce que toi, on n'a pas gagné. On nous a convoqué. Moi, pratiquement moi et Kanya qui étaient à l'attaque là. Lorsqu'on nous a convoqué à la jumesse, les autres sont partis. Moi, j'ai dérobé là. Je me suis caché. Donc on m'a cherché. Dieu fait qu'on ne m'a pas retrouvé. Donc je ne suis pas parti en prison. Ah bon ? J'étais le seul. Moi, j'étais le seul. Qui n'a pas parti à la jumesse. Et on m'a cherché. Donc on me le cas. Je me suis caché. C'est comme... Une fois, on est parti. On était qualifié aussi pour la Coupe d'Afrique de la Nation. On a joué contre le Nigeria. On est parti faire un un. à la Grosse. Au retour, on a battu le Nigeria. En les 20 ans, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Marbut n'était pas venu. Donc il fallait chercher un arbitre tout proche. Et dans les négociations, ils ont dit que le Nigeria se sont tombés d'accord pour qu'on aille chercher un arbitre en Serral. Tout près. Et on a battu le Nigeria. Ils ont dit qu'ils n'ont pas dit ça. Donc, ils nous ont battus par le tapis vert. Et les phases finales là, devaient se jouer à Accra. Au Ghana. Et le Nigeria est en partie. Donc, le président, le président, c'était un Africain. Il ne pouvait jamais faire des histoires avec les autres Africains. Donc, il nous a dit de laisser. Et il nous a pris, avec tous les ministres, on a perdu un trou en Algérie. En Algérie. Avec les ministres, tous ceux qui s'en suivent. On est partis pour faire des matchs amicaux là-bas. Comme on n'était pas qualifiés maintenant, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ils m'ont battu par l'interpris vert. On a sauvé les arbitres. Donc, on ne devait pas partir. C'est encore cette tourée, nous l'a pris. On n'a pas payé les 4G. On a joué la barre. C'est là où j'ai commencé. Le premier, et là, tout que j'ai le pris. J'ai le pris ça là-bas. Le premier de votre carrière. De ma carrière. Vous en avez marqué combien ? C'est incontable. Plus de 50 ? Plus de 50. Ah. De tout le temps. Plus de 50. Vous marquez encore les couffrants ? Hein ? Les couffrants ? Les couffrants. Les couffrants, non. Ah, ok. C'était les pénaltis que vous tirez. Les couffrants, c'était Pierre Banglois. Qui les sautait. C'était... C'était comment ? Quand vous avez raté le premier pénalty de votre carrière. Vous étiez comment ? Eh, mais... Comme un journaliste est venu me demander, M. Ndongo. Parce que là, ça a crié. Il y avait des chefs d'État au terrain quand même. Oui. Il y avait le premier, il y avait le chef d'État aussi. Qui était au terrain. Donc... Ça a crié de gauche à droite. Il faut marquer. Il faut pas marquer. Il faut marquer. Il faut marquer. Donc, même la butte, qui était là, était un peu gélée quand même. Et c'était là. Donc... Dans ma tête, Honnêtement, j'ai shooté le pénalty. Le gardien est parti à gauche. La balle est parti à droite. Il est prêt à me contropier. Evidemment, la balle n'est pas rentrée. Un journaliste est venu me demander, « Ah, mais... Tu as fait exprès parce qu'on t'a dit de ne pas marquer... » J'ai dit, « Non, non, non. Effectivement, je suis conscient de ce que je fais et ce que je dis. » Je lui ai dit, « Non. » Ils m'ont dit de ne pas marquer. Mais moi, dans ma tête, je voulais marquer. Il faut être honnête. Parce qu'un footballeur ne triche pas. Un bon footballeur ne triche pas. Un footballeur dit la vérité. Il faut correcter. C'est ce qu'on a appris en tant qu'un footballeur. Quand on va en stage avec l'Europe, on a fait l'Europe pour ça qu'on fait partout, là.